Bonjour et bienvenue à tous sur ABC Juris. Lorsque le ministère public est informé d'une infraction, celui-ci dispose d'une faculté nommée l'opportunité des poursuites, qu'il va utiliser pour savoir s'il compte poursuivre ou non l'auteur présumé. Abordons-la ensemble aujourd'hui. L'opportunité des poursuites est un pouvoir d'appréciation réservé au parquet, contrebalançant sa dépendance à l'égard du pouvoir exécutif. En effet, le magistrat du parquet a la liberté de déclencher l'action publique lorsque les conditions sont réunies ou, au contraire, ne pas poursuivre l'auteur d'une infraction. Pour cela, le procureur de la République vérifie la concordance des faits avec un texte pénal d'incrimination. Le procureur doit également vérifier s'il est compétent territorialement ou s'il y a une irresponsabilité pénale. Ce mécanisme permet d'éviter un engorgement des tribunaux d'affaires de faible importance ou qui aboutiraient à des peines symboliques ou de relax. Par exemple, imaginez un enfant qui vole un bonbon dans une boulangerie. Le coût du procès serait bien supérieur pour la société que le préjudice subi par cette dernière. Ceci dit, un tel système n'est pas sans faille en ce que les tribunaux des grandes juridictions sont souvent plus laxistes que ceux des juridictions les moins encombrées. Le procureur dispose de trois choix à la réception des éléments par les forces de l'ordre. La poursuite, c'est-à-dire de traduire en justice devant le juge d'instruction le mis en cause. Le classement sans suite, c'est-à-dire que le parquet demeurera inactif, ce qui, nous le verrons dans une future vidéo, n'étant rien définitif. Enfin, l'alternative aux poursuites, c'est-à-dire qu'on va régler l'affaire sans le jugement de l'autorité judiciaire, en faisant, par exemple, un rappel à la loi, en orientant le délinquant vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, en lui demandant de régulariser sa situation, ou encore de réparer à l'amiable le dommage qu'il a causé. L'opportunité des poursuites a néanmoins des limites. L'immunité diplomatique, parlementaire ou présidentielle gèle l'opportunité des poursuites. Encore que, notez-le, l'immunité parlementaire peut être levée sur décision de la Chambre à laquelle appartient la personne mise en cause. De plus, certaines infractions sont conditionnées par la présence d'une plainte, comme c'est classiquement le cas pour la diffamation. Enfin, la partie civile peut déclencher l'action publique malgré les réticences du parquet. C'était l'opportunité des poursuites. Voici nos coordonnées pour nous rejoindre. Vous voulez plus de vidéos ? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner en mettant la cloche pour ne pas rater nos prochaines sorties. Et nous vous souhaitons à très bientôt sur ABC Juris. Sous-titrage Société Radio-Canada